Salut à toutes et à tous, c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Ops Cold War J'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous présente tout le contenu qui arrive avec la saison 5 Alors je vous présente ça tout de suite avec notamment beaucoup de maps multijoueurs qui arrivent Puisqu'on va avoir 5 maps multijoueurs, dont 3 dès la sortie le 12 août Ensuite il y en aura 2 autres qui arriveront au cours de la saison avec la saison 5 rechargée Alors pour les maps c'est Echelon, la map qu'on a vu dans le trailer, vous l'avez vu, c'était la map justement qui est inspirée de Tuffelsberg Ensuite il y a Slunks qui est une map de Black Ops 2 On a Showroom qui sera une map exclusivement 2v2 et 3v3 Ensuite on a Drive-In qui viendra justement avec la saison 5 rechargée Ça c'est une map qui était en DLC sur Black Ops 1 Et c'est la même chose pour Zoho qui arrivera dans la saison 5 rechargée C'était une map qui était en DLC sur Black Ops 1 Donc ça ce sont des maps qu'on a déjà vu, donc c'est vraiment justement du contenu qui est réutilisé Ensuite pour ce qui est de Warzone, vous l'avez vu, des mises à jour justement de la map Un nouveau mode de jeu qui arrivera au cours de la saison Un nouveau goulag et deux nouveaux atouts Alors là voilà, ça reste très classique Par contre pour le zombie, je vous avais dit, il n'y allait pas avoir justement de nouvelles maps de survie Mais par contre on va avoir une nouvelle région de Outbreak On va pouvoir donc découvrir aussi un nouveau véhicule puisque les tanks font leur apparition On va avoir le grappin qui va faire son apparition aussi en mode Outbreak Donc qui va nous permettre de nous déplacer plus rapidement Peut-être plus facilement d'esquiver certains zombies Et aussi par rapport au nouvel atout puisque la Death Perception Donc ça c'est un atout qui va vous permettre en fait de mieux voir les zombies Il va y avoir une aura blanche autour des zombies, autour des ennemis Et du coup ça va nous permettre de mieux les voir Après justement on pourra améliorer cet atout Donc pour le moment on n'a pas de détails justement sur les améliorations jusqu'au niveau 5 Mais du coup ce serait plutôt pour le moment de bien percevoir les ennemis, de bien les voir Par contre pour ce qui est du Tesla Storm Donc ça c'est vraiment la nouvelle amélioration de combat C'est quelque chose en fait qui va créer un arc électrique entre les joueurs d'une même équipe Donc c'est à dire que par exemple si vous avez vos coéquipiers qui sont justement à 2-3 mètres Et bien ça va créer en fait un courant électrique entre vous et votre coéquipier Et en fait ce courant électrique va pouvoir justement ralentir les zombies Affecter les zombies et en même temps leur faire des dégâts Donc par exemple imaginons moi je pensais à la map Mauer der Toten Vous savez on tourne un petit peu là où on peut justement allumer l'électricité Donc c'est un endroit qui est assez restreint, on est assez près Imaginons que les zombies justement nous bloquent Et bien là par exemple on active ce pouvoir Et du coup vu que tous les alliés sont proches Ça crée plein d'arcs électriques en fait Et ça justement ralentit les zombies Et ça leur permet justement de prendre des dégâts Et du coup peut-être qu'on peut survivre à certaines situations A voir justement si c'est assez intéressant pour venir remplacer l'anneau de feu Parce qu'on sait que dans les très hautes manches L'anneau de feu est quand même très très utilisé Et très pratique pour aller vite Ça fait énormément de dégâts Est-ce que c'est quelque chose justement qui va pouvoir venir compléter un petit peu le stuff D'une équipe par exemple pour faire des hautes manches C'est pas sûr parce que là notre feu est quand même très très fort Mais en tout cas à voir justement À tester en tout cas pour justement Voir si c'est intéressant Ensuite je voulais vous parler un petit peu rapidement Donc des trois opérateurs Là on l'a vu Kitsune Donc ça c'est l'opérateur vraiment très classique Qu'on a vu dans tous les trailers Ensuite au cours de la saison On va en avoir deux autres Donc avec Striker et Hudson Pour ce qui est des nouvelles armes Je vous avais déjà parlé par exemple de la Tech-9 On va avoir aussi le lance-flammes Qui va faire son apparition au niveau du zombie Et au niveau aussi du multijoueur Donc ça c'est quelque chose qui va nous permettre par exemple De voir si la machine de guerre par exemple Peut être remplacée en zombie Même si on le sait Elle est extrêmement puissante Donc pour ce qui est du zombie Pour le moment je pense qu'à la fois Le lance-flammes On a la machine de guerre qui est plus puissante Pour ce qui est du Tesla Storm Je pense qu'on a l'anneau de feu qui est aussi plus puissant Donc on va voir s'il y a vraiment des choses Qui vont être très utiles au final pour le gameplay Par contre vous l'avez vu évidemment En bas à droite Il y a un événement de mi-saison Et là c'est tout simplement l'événement des chiffres Alors l'événement des chiffres C'est assez bizarre parce que Ça fait plutôt penser à l'univers de Black Ops Vous l'avez vu sur Black Ops 1 Dans le menu principal avec la campagne et tout On nous parlait justement de ces chiffres Et là du coup c'est assez bizarre Parce qu'on sait que le prochain call of duty Ne devrait pas être un Black Ops On sait que ça a été développé par Sledgehammer Donc pas du tout par Treyarch Et du coup c'est assez bizarre qu'il y ait justement Cet événement des chiffres Est-ce que justement ça veut dire que Le prochain call of duty est vraiment très très bien intégré A tout l'univers Black Ops Et justement ça pourrait être la preuve Un petit peu de tout ce que je vous disais Il y a plusieurs mois par rapport à l'unification justement Activision essaye vraiment d'unifier Tous les call of duty dans l'univers de Warzone Pour que tout s'imbrique vraiment le mieux possible Avec justement une histoire qui pourrait être reliée A travers justement tous les éditeurs Tous les créateurs de jeux Parce qu'on sait que forcément en ayant Infinity Ward En ayant Treyarch et en ayant Sledgehammer Qui font des jeux vidéo Forcément ça peut créer quelques petites distinctions Justement entre l'histoire de Call of Duty Et du coup là ils espèrent vraiment Que les jeux soient maintenant bien reliés Et justement cet événement des chiffres Ça pourrait être une preuve Que là on est dans l'univers de Black Ops Et bien le prochain call of duty Sera toujours relié à cet univers de Black Ops Avec notamment on sait que Le zombie, les terres noires Ça pourrait être quelque chose qu'on retrouverait Dans le prochain call of duty Donc voilà il y a vraiment des choses qui se mettent en place Est-ce que ce reveal serait pas si étonnant que ça Et serait vraiment dans la continuité de Black Ops Cold War Ça pourrait être une expérience En tout cas ça nous donne aussi des informations Par rapport à la date Parce qu'on sait que la saison 5 rechargée Arrivera normalement environ un mois après La sortie de la saison 5 Donc on sait que la saison 5 sort le 12 août Donc on imagine qu'environ le 12 septembre Ça pourrait être la date de la saison 5 rechargée Donc ça nous donnerait une date un petit peu maximale De reveal justement Pour le prochain call of duty Et du coup entre cette date du 12 septembre Et la date du 12 août Il pourrait justement y avoir un teasing Qui se met en place Un teasing qui se met en place Tout au long de la saison 5 Pour un reveal justement Avec la saison 5 rechargée En tout cas moi les potes J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Pour suivre toutes les news sur call of duty A très bientôt Et je vous reviens Sous-titrage ST' 501